Oulà tout le monde c'est Toxic, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne, un petit faux départ pour ce premier live de Dragon Quest Builders 2, bienvenue à ceux qui regarderont la rediffusion également. On se lance donc dans l'aventure, le jeu je viens de fraîchement le recevoir, j'avais adoré le premier. Quelques petits défauts sur la version switch avec des couleurs un petit peu fade, quelques ralentissements, cette fois-ci c'est la version ps4 que j'ai pris, on va peut-être voir des différences par rapport au premier opus, ça c'est évident. J'attends quand même au niveau de la fluidité que ce soit un petit peu mieux que la version switch mais j'aurais pas de quoi comparer à part peut-être quelques amis par ci par là qui pourront me dire. Dans tous les cas on va commencer tout de suite avec une nouvelle partie, c'est le moment de créer votre personnage. J'aime bien les personnages féminins d'habitude mais je trouve que les deux personnages qu'on voit sur la jaquette, masculins sont vraiment super bien faits. On va faire tout plein de trucs. J'ai envie de le laisser un peu comme ça parce que je l'avais trouvé super stylé. On va peut-être mettre des yeux plus... Non c'est bien comme ça. Allez hop je le laisse comme ça. Veuillez saisir un nom. Bah cette fois-ci on va mettre toxique hein. Puisque c'est le héros. Hey Rectus comment ça va ? Toxique ! Ce personnage vous convient-il ? Vous pourrez modifier l'apparence, le sexe et le nom de votre personnage lorsque vous aurez suffisamment progressé dans le jeu. Mais c'est complètement fou ! Ça t'arronde vers 21h. Tu reviendras vers 21h35. Ça marche. Moi ça va pas mal mec. Je suis un peu crevé mais... ça va. Alors vous pouvez modifier les paramètres du jeu. S'il vous convient de sélectionner confirmer. Évidemment. Enregistrer et démarrer le jeu. On pourra modifier ultérieurement. Euh... Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Connexion réseau ? Oui. Regardez en haut en bas. Blablabla. Fonction de vibration ? Oui. Vitesse de rotation de caméra ? D'accord. La taille des icônes grandes ? Oui c'est très bien pour mes yeux pourris. Euh... Ok. Bon bah on va laisser tout ça. Ça a l'air pas mal. Voir l'eau à travers le verre. Bon. Ça me va bien tout ça. Il y a quand même pas mal de paramètres. Hop. Hé hé. Bah bonjour à ton pote mec. Je sens qu'il va être bien ce petit jeu là. J'avais complètement zappé qu'il sortait cette semaine en plus. Alors vous apprenez la recette... La recette. Pour créer un gluant empilable. Ça c'était avec la... C'était directement dans la boîte du jeu. Il y avait un truc. La recette pour créer un logo Dragon Quest. Aile de chimère décorative. Herb médicinal. Ok. Ça va pareil. C'était un bonus de précommande. Le contenu téléchargé sera accessible dès que vous aurez suffisamment progressé dans le jeu. Évidemment. En avant, mes enfants. Détruisez tout sur votre passage. Next. C'était un peu long quand même. On lit un petit peu plus vite que ça quand même. Encore lui. Suivant les ordres du grand prêtre Chaos, ses serviteurs du Chaos avancèrent. Rang après rang pour dévaster le monde et insuffler la peur dans le cœur des humains. Notre père impie abandonna sa forme humaine pour que Malroth, le maître de la destruction, puisse renaître et que le monde soit consumé par les fléaux. Hélas, le puissant Malroth fut vaincu par l'ignoble engeance d'Elric avant que le glorieux dessin de Chaos se réalise. Putain, il s'est pris un coup de mitraillette. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis ce jour fatidique. La paix règne désormais et notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Dites-moi, mes frères et sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé ? Il mord, bien sûr ! Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Hourra, hourra ! Vive Chaos ! Louez-sois, Malroth ! Ô père démoniaque, écoutez notre prière. Délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Guidez nos pas pour que nous bâtissions votre royaume des ténèbres. Ça blague pas, chez les monstres. Allez, une petite cinématique d'intro, là. Toxique ! Tu es le héros qui sauvera ce monde. Debout, mon enfant. Ta destinée t'attend. Il faut que j'aille travailler. Héhéhé, tu verrais ta tête. Je te taquiner, mon enfant. Tu n'es pas un héros, je le sais bien. Tu es un de ces bâtisseurs, n'est-ce pas ? Oui. Héhéhé, fais attention à ce que tu dis, mon enfant. Ton honnêteté pourrait finir par se retourner contre toi. Enfin, au moins, tu n'es pas un maître bâtisseur. Tu n'es encore qu'un apprenti. Mais ça fera l'affaire. D'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi. Quand tu auras les yeux en face des trous, monte me retrouver sur le pont. Le mode multi est en ligne, normalement, oui. Oui, oui, oui. Alors, allez, on se bouge. Pour contrôler la caméra, appuyez sur rond pour sauter. D'accord. Il n'est pas très rapide, la caméra. On va augmenter ça tout de suite. D'accord, je ne peux pas monter. Ok. Alors, paramètres, caméra, caméra, déplacement, horizontale, verticale, ok. On va en mettre sur dos. Oui, ça me convient. C'est un peu mieux. On pourrait peut-être mettre l'indice à 1. Pas de réponse, ce n'est qu'un squelette. Toxique, regarde à l'intérieur de la jarre. Quoi, quelle puanteur, sûrement les toilettes. On dirait qu'elles n'ont pas été vidées depuis une éternité. Ouais, désolé, j'avais bouffé mexicain. Bâtisseur, bâtisseur, j'ai quelque chose à te dire. Tu savais que tu pouvais courir en maintenant errant et en te déplaçant avec elle. Je parie qu'une telle rapidité te sera bien utile, mais fais attention près des rebords où tu rejoindras ton créateur plutôt que prévu. Ah ouais, putain, tu cours comme dans Naruto. Enfin, presque, non, tu cours comme Aral. Bâtisseur, bâtisseur, j'ai quelque chose à te dire. Appuie sur X quand tu souhaites examiner quelque chose et discuter avec quelqu'un. Je te recommande de ne pas oublier ce conseil tant que tu es en vie. Oh, une dernière chose. Tu pourrais demander à cette fille en cellule de baisser d'un ton. Elle n'arrête pas de hurler. Comment veut-elle que je repose en paix avec le vacarme qu'elle fait ? Oh, bonjour, j'ai surpris ta conversation avec cette horrible gladiatueur. Alors comme ça, tu es un apprenti bâtisseur. J'allais te demander si tu avais un plan pour nous faire quitter ce navire, mais je vois que tu n'as pas assez d'expérience pour ça. Pourquoi diable ai-je voulu devenir bâtisseur ? Si j'étais fermier aux mineurs, je ne serais pas en train de moisir dans une cellule puante. Nous pensions que les héritiers de Chaos avaient disparu, qu'ils avaient pris peur et fui. Comment ont-ils pu retourner la situation comme ça ? Ah, le bâtisseur ! Dis-moi, est-ce que tu as peur des héritiers de Chaos ? Tu veux quitter ce cercueil flottant ? Ces eaux sont maudites. Le courant porte des voies étranges et de nombreux vaisseaux ont disparu avec leur équipage. Et là, tu as peur ? Pas autant que moi, je t'assure. Je compte bien quitter ce navire en perdition dès qu'une opportunité se présentera. Je croyais que c'était une image depuis tout à l'heure, mais en fait, on est vraiment sur un navire. Tendlerait-il là ? C'est là qu'on entrepose notre cargaison. Les slurpeurs marins comme moi l'appellent la cale. Dis-tu ne serais pas l'apprenti bâtisseur dont tout le monde parle ? On raconte que tu peux créer des choses avec trois fois rien. Comment vous faites-vous les bâtisseurs ? Comme disait le slurp prenant Chaos, tout ce qui a été bâti tend vers la destruction. Quand je pense à tout ce travail pour rien... Allez, on monte. Je voulais dire monter et grimper en même temps. Je vois que tu ne crains pas les marches. Rien ne t'arrête, on dirait. Bien ! Comme tu l'as sûrement remarqué, nous sommes en pleine mer. Tu n'as aucune chance de t'enfuir, alors pas la peine de tenter le diable. De toute manière, tu n'iras pas bien loin. Tu n'as que la peau sur les os. Tiens, goûte-moi ça. Ça vient tout droit de la table du capitaine. Ma table, en gros. Manger. Toxic ne sait pas quand remonte son dernier repas. À la simple évocation de nourriture, son estomac se met à gronder. Impeccable. Bien ! Ces algues sont délicieuses, pas vrai ? Leur arôme acre et leur texture gluante me donnent des frissons. Tu devrais remercier ta bonne étoile d'avoir pu engloutir, mais aussi délicat, parce que ce sera sûrement ton dernier repas. Oui, tu as bien entendu. Dans peu de temps, tu seras mort. Mais ne t'inquiète pas, tu as encore le temps de profiter de ta dépouille mortelle. J'ai encore quelques tâches pénibles à te confier avant ça. Hé 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 ! Allons, ne prends pas cette air à peurer. Je ne vais pas t'envoyer au cimetière tout de suite. Bon que tu aies envie, je te laisserai l'occasion d'en profiter, à condition que tu suives mes ordres à la lettre. Quoi ? Tu veux savoir qui nous sommes et ce que tu fais ici ? Si tu veux vraiment savoir dans quel pétrin tu es, je te conseille d'aller parler à ces cinq monstres sous le drapeau là-bas. Tu ne serais pas cet apprenti bâtisseur qu'on a capturé à Canteline ? Canteline ? Canteline ? Je ne sais pas comment on le prononce. Je dois avouer que j'ai de la sympathie pour toi. C'est vraiment pas drôle d'apprendre que sa fin est proche. Toi-même d'abord. Tiens, tiens, ce ne serait pas monsieur le bâtisseur. Tu n'es qu'un apprenti. Mais tu te pavanes comme si tu étais fait toi ici. Franchement, impossible de faire un pas. Sans croiser, un bâtisseur insolent vient décider à défaire notre travail ce temps-ci. Le monde va disparaître, c'est certain. Nous n'avons pas le choix. Nous devons éliminer les bâtisseurs vénants un par un. Ah, ce bateau n'arrête pas de tanguer de droite à gauche. Je sens que je vais être malade. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux savoir vers où on navigue ? Aucune idée, les gros bonnets n'en parleraient jamais à un pauvre petit vampy vol comme moi. Bonjour, glumains. Nous sommes les derniers survivants des héritiers de Chaos, ceux qui n'ont pas fini piétinés. Nous allons faire plier ce monde au nom du superbe et gluorieux sans grand-prêtre. Sur. Pourquoi je fais autant de bruit ? C'est parce que je salive à l'idée d'écraser tous les glumains pour de bon. Débrutage de haute qualité. Médiévande, canoc, ruissellune. C'est de ces trois que viennent les horribles héros, les descendants d'Alric, ceux qui ont vaincu le puissant Chaos. Dans un dernier souffle, notre chef abandonna sa forme mortelle pour que Malroth, le seigneur de la destruction, puisse naître. Hélas, lui aussi fut vaincu. Ah, j'ai pas le temps de lire. Alors, ça va. Mais est-ce que ça signifie qu'il n'y a plus d'espoir ? Non, les ambitions de Chaos n'ont pas disparu à sa mort. Un jour viendra où nous mènerons ce monde à sa perte. C'est vraiment des méchants, très méchants, quoi. Hé hé hé, alors tu as parlé au reste de l'équipage, bon petit gars. Donc tu sais tout, nous sommes les survivants des héritiers de Chaos, serviteurs du puissant maître de la destruction, et vous les bâtisseurs êtes nos ennemis jurés. Nous voyons sur, nous vogons, pardon, sur les océans pour attraper les vermines de ton espèce et tous ceux qui se dressent sur notre route. Hein ? Tu veux savoir ce qu'on fait avec tous ces bâtisseurs ? Seuls les hauts placés le savent vraiment. Mais j'ai ma petite idée, je pense que vous allez tous y passer. Enfin, profite au maximum du temps qui te reste ici, estime-toi heureux de pouvoir te rendre utile parce que c'est parce que ta dernière heure approche. Bon, c'est clairement un tuto, ça met en place l'histoire par rapport au premier Dragon Quest Builders, évidemment. Écoute-moi bien, bâtisseur, à moins que tu aies envie de passer le reste de ta vie derrière les barreaux ou pire, fais ce que je te demande. Alors voilà le topo, la tempête de la nuit dernière a bien secoué mon navire. J'aimerais que tu remettes tout d'aplomb. Pour commencer, j'aimerais que tu détruises tout le bois flotté disséminé sur le pont et que tu m'en rapportes le bois quand tu auras fini. Allez, au travail ! Alors, voile flotté, foncez vers lui et appuyez sur triangle. Ok, go ! Et après, il va falloir réparer les trous. Réparer combien ? C'est une mise en bouche. Bien, bien ! Mon pont a meilleure mine maintenant que tu as ramassé tout le bois. Bon travail ! Bien sûr, j'imagine que tenter de sauver ta peau te donne des ailes. Tu veux savoir pourquoi je te laisse une chance ? À vrai dire, en tant que serviteur du maître de la destruction, je ne suis pas censé fraterniser avec ceux de ton espèce, mais vu l'état de mon navire, pas le choix. Enfin, tu n'es pas encore vraiment un bâtisseur, juste un apprenti, alors je pense que tout va bien. Il ne me renierait pas juste pour ça, va vrai ? Enfin, assez taillé le bout de gras. Si tu tiens encore à la vie, je te conseille de continuer à faire du bon travail. N'oublie pas, tu peux récupérer toutes sortes de matériaux utiles en brisant les objets. Fais juste attention à ce que ta cible ne puisse pas répliquer. Tu es quelqu'un d'étrange. Depuis que j'étais sorti de ta cellule, tu te balades sur mon pont et tu pars à mon équipage comme si de rien n'était. J'ai même l'impression que tu t'amuses bien. Quelque chose doit clocher chez toi, je ne vois que ça. Franchement, comment expliques-tu ton sourire, Béa ? À ta place, la plupart des prisonniers seraient morts de peur, mais pas toi. Quoi ? Tu as toujours cette tête quand on te confie du travail ? On dirait qu'on ne te fait pas peur. Je ferais bien de t'occuper ou tu risquerais de te tenter un coup tordu. Heureusement, il y a de quoi faire. Commence par aller voir les hommes sur le pont et reviens me voir quand tu auras fait ce qu'ils te demandent. C'est un esclavagiste, monsieur. Je ne peux pas le casser. Je t'ai bien observé, bâtisseur. Je t'ai vu crapahuter sur le pont pour ramasser tout le bois que tu as pu trouver. La tempête a fait rage la nuit dernière qui a fait rage la nuit dernière à emporter nos feux de navigation. Mais on peut les reconstruire, non ? A savoir, j'aimerais que tu utilises le bois que tu as récupéré pour fabriquer de nouvelles torches. Tu vois cet établi vétuste là-bas ? Utilise-le pour fabriquer cinq torches. Tiens, je crois qu'il te faudra cette huile pour les fabriquer. Une fois que tu auras les torches, place-les aux endroits appropriés. Repère-toi aux cinq blocs noirs. Il y en a un près de l'établi et quatre autres près de l'escalier qui mène aux ponts inférieurs. Place une torche sur chaque bloc. Ne m'aidez-sois pas, bâtisseur. Fabrique les cinq torches et place-les. Reviens me voir quand tu auras terminé. Oui, 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 oui. Construire. Ah, d'accord. Si j'en fais un, ça en fait cinq. Courge. Carré pour poser. Tac, tac. Stilei. On dirait que tu sais suivre les ordres. Les flammes de signalisation sont plus brillantes que jamais. Pour un navire comme le nôtre, elles pourraient être un peu plus sinistres, mais je ne vais pas me plaindre. Le pont est à nouveau éclairé. Je dois t'avouer que ta capacité à créer me perturbe. Enfin, peu importe. Très vite, tu ne nous seras plus d'aucune utilité. Mais nous n'avons pas encore terminé avec toi. D'autres sur ce navire ont peut-être encore besoin de tes services. Va aller voir, je te prie. Ah, c'est des esclavagistes, ma parole. Ah, c'est des esclavagistes, ma parole. Tiens, voilà le soi-disant bâtisseur. On dirait que tu te sens comme chez toi ici, à te voir courir partout. Qu'est-ce que tu as ? Tu rends des services aux autres sur ordre du capitaine et tu veux que moi aussi je te confie du travail ? Eh bien, tu peux soulager l'ennui qui me ronge d'être coincé sur ce maudit navire si tu n'as pas peur de risquer ta vie. À vrai dire, je me suis toujours demandé si les bâtisseurs savaient se battre. On dirait... Que dirais-tu d'un peu de corps à corps avec un monstre ? Eh, toi, ça te dirait d'affronter ce gamin ? Essaye de ne pas le tuer. Par contre... Héhéhé. Très bien. Oh les cœurs, alors. Je te préviens cependant, ce squelette est vraiment dérangé. Viens me voir après le combat si tu peux encore marcher. Je vais le rousser, ton pote. Je vais le rousser, ton pote. Je vais le rousser, ton pote. Les bâtisseurs ont blessé, c'est mon honneur. Enfin, rien de surprenant. Tu n'es pas très large d'épaule pour un bâtisseur. Ça ne présage rien de bon pour ta future carrière, tu ne crois pas ? Heureusement que tu n'as pas à te soucier de ton avenir. Héhéhé. Très bien, vas-y. Va dire au maître d'équipage que tu es une moviette. Je lui éclatais la gueule à ton pote. Héhéhé, tu te bats comme une moviette. Les bâtisseurs ne sont vraiment pas faits pour se battre, finalement. Héhéhé. Comment ? Tu l'aurais ridiculisé si tu avais eu une arme ? Héhéhé. Tu parles comme si tu allais l'assommer avec une des torches que tu fabriques. Laisse-moi rien. Hein ? C'est quoi ton livre ? Toxic apprend une nouvelle recette. Bâton de cyprès. Ne reste pas là à sourire bêtement. Dis-moi ce qu'il y a de si drôle. Quoi ? Tu viens juste de comprendre comment fabriquer un bâton de cyprès ? Ça alors ? Tu veux dire que les bâtisseurs peuvent non seulement fabriquer des choses mais aussi en inventer ? Eh bien, ne reste pas planté là. Joins le geste à la parole et fabrique ce bâton de cyprès, alors. Tu sais où il est établi, n'est-ce pas ? Autre chose, une fois que tu auras réussi, n'oublie pas de t'en équiper. À quoi te servirait une arme, sinon ? C'est qui qui est venu racler ? C'est toi là, tu veux ne racler ? Revoilà notre génie avec un bâton de cyprès à la main. Là, tu as la tête de l'emploi. Qu'en dis-tu ? Tu veux retenter ta chance contre ce sac d'os, maintenant que tu as une arme ? Oui ! Hé hé hé, c'est bien, il me tarde de voir cet idiot essayer de rassembler ses morceaux une fois que tu en auras fini avec lui. Tiens, il est de mon côté maintenant, lui. Ah, il y a une vue comme ça, j'avais oublié. Moi, je pourrais faire ça. Ah, une défaite cinglante. Je ne sais pas si je veux pouvoir recoller les morceaux. Allez, ne te prive pas d'aller voir le maître d'équipage pour te vanter de m'avoir battu. Je t'avais déjà battu, Tokar. Eh bien, tu as donné une bonne leçon à ce sac d'os. Regarde dans quel état il est. Il n'est plus bon qu'à se faire ronger par un chien. Quoi ? Tu as de la peine pour lui ? Hé hé hé, c'est du jamais vu. Je parie qu'aucun humain n'a jamais pleuré pour un monstre. Tu n'essaierais pas de me lécher les bottes quand même. Enfin, merci beaucoup bâtisseur, au moins ça m'a aidé à passer le temps. Je crois même avoir appris quelque chose aujourd'hui. Vous les bâtisseurs, vous ne savez pas vous battre à main nue, mais avec une arme vous êtes redoutable. Mais la journée n'est pas encore terminée, je parie qu'il y a encore quelqu'un à bord qui a besoin d'aide. Évidemment. Ma parole, tu n'as pas perdu de temps. D'abord des torches et maintenant un bâton de cyprès. Mais comment se considérer comme bâtisseur sans aucun outil ? Tu en as d'ailleurs ? Oui. Menteur, tout ce que tu as, c'est ce bâton de cyprès. Tu n'as aucun outil sur toi. Bon, et si on réglait ça ? J'ai confisqué cette paire de gants aux bâtisseurs en cellule dans la cale, c'est pour toi. Ils te permettront de soulever tout un tas d'objets sans avoir à les briser au préalable. C'est l'idéal pour bien ranger tes affaires. Alors sans plus attendre, grâce à tes nouveaux gants, récupère tous les tonneaux disséminés sur le pont et place-les sur le tapis à côté de moi. Alors on utilise les gants pour déplacer et appuyer sur R2 pour ramasser quelque chose posé avec triangle. Ah non, c'est pour le faire piloter. J'avais lu à moitié. Ça c'est cool, on peut les empiller comme ça. Il est clairement plus joli que le premier quand même. Après c'est peut-être le côté PS4 qui fait ça, je sais pas sur Switch ce que ça donne. Je pense qu'ils l'ont amélioré aussi. Beau travail, si tonneaux parfaitement rangés, tu seras d'accord pour dire qu'une paire de gants est un outil indispensable pour tout bâtisseur en herbe. Je croyais que les jeunes d'aujourd'hui n'étaient que des bons à rien, mais après ce que tu m'as montré, je devrais peut-être changer d'avis. Hélas, tu auras beau suer sang et eau, tu seras toujours un bâtisseur l'ennemi juré de notre ordre. Je crains que ton séjour parmi nous ne sois pas très long. Et ce n'est pas à moi de décider de ton avenir. Cela incombe au capitaine. Apparemment, tu as aidé tous ceux qui en avaient besoin. Va vite informer le capitaine que tu souhaites accomplir d'autres corvées éreintantes. Du vent, ouais. Pas mal, pas mal. On dirait que tu as fait tout ce qu'on t'avait demandé. C'est beau de voir quelqu'un se donner autant de mal pour nous les monstres et sans jamais se plaindre. J'avais encore quelques doutes mais c'est terminé. Tu adores faire ça, pas vrai ? T'es vraiment quelqu'un de bizarre, tu le sais. Mais je veux l'entendre de ta propre bouche. Tu vas me construire des choses ? Ouais. Évidemment, c'est pour ça que tu te lèves le matin. Je le lis dans tes yeux. Diplôme BTP, mon gars. Tu as tout d'un maître bâtisseur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas te laisser en vie. Mais je vais te mettre un coup de bâton, mon gars. comme les bâtisseurs sont nos ennemis jurés, tu comprendras que je ne peux pas te laisser aller et venir sur mon navire tout en fabriquant des tas d'objets à ta guise. Toutes mes excuses, petit, mais je vais devoir séparer cette tête souriante de tes épaules dès maintenant. Double esquive, vite. Hé hé hé, je te taquine. N'aie pas peur, je ne vais pas vraiment te couper la tête. Enfin, tant que tu restes dans mes bonnes grâces. Après tout, je n'ai aucune envie de perdre quelqu'un d'aussi travailleur que toi. Je pense que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un bon petit matelon. Et en plus, j'adore ton attitude. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux rejoindre mon équipage ? Ne dis rien. Je vois bien que la joie t'empêche de me remercier. En fait, je voulais te demander autre chose. C'est quoi ce gros livre que tu as là ? Je n'ai jamais rien vu de tel. Hein ? D'où viennent ces gouttes d'eau ? Tu me diras ça plus tard, petit. On dirait qu'une nouvelle tempête approche. La précommande sur Micromania te prélève avant que la commande soit envoyée, non ? Ils vont te prélever tout de suite, là. C'est ça, mon soupeux. Ah, un apprenti bâtisseur. Tu feras l'affaire. À toi de créer ce monde ou de le détruire. On peut choisir sa destinée ? Non. On est le héros, on ne peut pas détruire. Ça n'a aucun sens. Maintenant, approche, mon enfant. C'est la fée. Eh, toi, le sourdingue ! Pourquoi ces yeux de merle en frie ? Tu m'écoutes ou quoi ? Je t'ai dit de retourner en bas. C'est beaucoup trop dangereux pour les marins d'eau douce de ton espèce. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Capitaine ! Dans la cale, vite ! On est dans la glu, ici ! Bon sang, j'aime pas ça. Tenez bon, j'arrive. Tout va bien, bâtisseur ? Ah, mais je ne peux pas m'arrêter pour aider un humain. Je dois aller dans la cale. Chaos nous garde. Tout va mal, très mal. Eh, bâtisseur, ramène ta carcasse frêle ici et que ça saute. On a besoin de toi. Par ici, bâtisseur. Ah ouais, il y a du bordel. Qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps ? J'ai de mauvaises nouvelles, bâtisseur. On a heurté un récif et un rocher à traverser la coque. Si on ne répare pas très vite, on va boire la tasse. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais essaie de placer une caisse dans ce trou. Il y a une paire de gants, n'est-ce pas ? Alors, sers-t'en. Ouais, ouais. Euh, tac. Euh, re, pour sauter. Allez, passons vite ce tuto-là. C'est passé tout près, mais tu as réussi. Tu as sauvé mon... Oh, partout, mes os, encore des trous. Ouah, on prend l'eau. Fais quelque chose. Utilise d'autres caisses et bouge tous les trous. Je vais recevoir ma carte micromania du coup. Bah, ça dépend, t'en as demandé une, deux cartes. Je ne peux pas dézoomer, hein ? Ah, voilà. Je préfère ça. Tu nous sauves la mise, bâtisseur ou pas, je te dois une fière chandelle. Mais notre collision avec ce rocher a ruiné la coque. La prochaine vague pourrait bien nous. Ouah, je le savais. C'est une course contre la montre, bâtisseur. Place d'autres caisses dans ces trous et vite. Oui, mon capitaine. Tu as consolidé mon navire comme il faut, bâtisseur. Je ne sais pas où on serait sans toi. Il tiendra encore un moment, mais je ne sais pas combien de temps. Oh, par tous mes os, c'est la fin. Bon sang, regarde ça, on n'a pas de caisse assez grosse pour boucher un trou de cette taille. C'est la fin, c'était un plaisir de te connaître. Ne m'oublie pas, bâtisseur. Quel jeu d'acteur, non ? Ah, une cinématique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501